On est obligé, obligé de reparler encore de la taxe foncière. C'est un sujet d'actualité. Donc on voit que ça a beaucoup augmenté en moyenne 30% ces dernières années. Et là, on va voir ce qui nous attend pour l'avenir. Donc effectivement, l'immobilier est une véritable mine d'or pour l'État et les collectivités locales. On voit que le choc immobilier qui est en train de se produire là engendre des non-recettes de TVA qui sont massives pour l'État. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Ensuite, on nous dit qu'effectivement, au total, ce ne sont pas moins d'une quarantaine d'impôts et de taxes en tout genre qui sont prélevés sur la pierre. Vraiment, je sais qu'il y en avait beaucoup, mais une quarantaine d'impôts et taxes. Donc collecte annuelle, 90 milliards d'euros. Effectivement, une véritable manne pour les communes, dont les communes sont grandes bénéficiaires et dont une catégorie de contribuables est en train de devenir le principal, si ce n'est l'unique contributeur. Nous, j'allais dire vous, mais nous, propriétaires. L'arrivée dans les boîtes aux lettres, donc des avis de taxes foncières, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un peu le choc en fonction de là où vous habitez. Et il faut savoir que ça va continuer à augmenter. Donc environ au minimum 4% cette année. Après avoir grimpé de 5% en 2022, puis de 9% l'an dernier. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc sur la décennie écoulée, censée être celle de la stabilité fiscale dans le pays, des belles promesses politiques, eh bien la hausse cumulée atteindra 30%. Donc résultat, la taxe foncière rapporte aujourd'hui une quarantaine de milliards, soit l'équivalent de la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est quand même énorme. Voilà. Et bien sûr, donc au vu de la situation budgétaire et de la situation de la dette, eh bien aucune pause n'est prévue. Bien au contraire, des nouvelles hausses sont programmées. En fait, on va remettre, ça c'est un peu logique parce que depuis un demi-siècle, ça n'avait pas été remis à jour, pardon. On va remettre à jour la valeur locative théorique des habitations. Donc ça, c'est la valeur sur laquelle est calculée votre taxe d'habitation. Donc sur votre avis de taxe d'habitation. Donc chaque année, l'évolution de cette valeur est bien indexée sur l'infraction. C'est ce qui explique d'ailleurs une bonne partie de la hausse de 2023 dans le CIE, enjeu, etc. Donc cette actualisation prévue en 2028 se traduira à coup sûr par un fort rebond de la taxe foncière. Donc mettez-le dans le calendrier. Donc cette remise à jour de la valeur locative de vos biens, échéance 2028, ça va tabasser. Donc les possesseurs de logements anciens en ville dont la valeur est très décotée devraient être les plus pénalisées. Les appartements et maisons datant d'avant 1920 pourraient même subir des révisions supérieures à 20% de la valeur locative. De quoi inquiéter tout particulièrement les bataillons de propriétaires parisiens et ceux des grandes métropoles. Alors les dindons de la farce qui c'est, eh bien effectivement, on comprend très vite que les dindons de la farce sont les propriétaires. On voit que depuis, 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 j'ai plus la date en tête précise, mais la taxe d'habitation a disparu, je crois, sur un planning de trois années. En commençant par les plus bas revenus, puis par les plus hauts. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus que les propriétaires qui payent de l'impôt. Tous les locataires, moi, dont je fais partie, j'habite à la Grande Motte et depuis mon divorce, je suis locataire. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout envie d'acheter parce que, voilà, je trouve que la conjoncture immobilière déjà, donc notamment à la Grande Motte, il n'est pas exclu que ça continue à monter, mais les prix sont très élevés. Et donc, en plus, on est assaillis par les charges et les taxes. Donc aujourd'hui, quand vous êtes locataire, eh bien, vous n'avez pas de taxes foncières, ni de taxes d'habitation, ni de charges de propriété, enfin une partie seulement. Donc vous avez la taxe sur les ordres du ménagère et un point, c'est tout. Donc, bah oui, quand vous êtes propriétaire, et je le suis, hein, donc j'ai deux autres appartements et donc je sais de quoi je parle là avec tous ceux qui sont propriétaires et qui écoutent cette vidéo. Eh bien, donc, voilà, donc c'est le piège parfait pour les propriétaires. Vous appuierez sur pause si vous voulez lire tout le texte. Effectivement, donc beaucoup de propriétaires se retrouvent pris au piège parce qu'on a des communes qui ont des besoins de financement, donc qui sont constants. Et donc, bah voilà, il faut s'attendre que la taxe d'habitation, la taxe foncière, pardon, continue à augmenter dans les années qui viennent. C'est ce que je voulais vous transmettre comme information. Je vous dis à très vite sur des vidéos qui vont concerner toujours et encore l'immobilier puisque dans un patrimoine, eh bien, l'immobilier est incontournable. Moi, je travaille beaucoup aujourd'hui plutôt sur les SCPI qui sont, donc, justement, protégés de tout ce que je viens de vous décrire. Pas de taxe foncière, pas de charge de propriété et des loyers qui tombent tranquillement soit tous les mois, soit tous les trimestres. En plus, on peut le faire avec un prêt. Je vous mets le lien de mon groupe SCPI dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. à partager si vous trouvez que ce que je vous apporte vous aide dans la construction de votre patrimoine ou dans vos placements. À très bientôt.